Petite vidéo, aujourd'hui on va parler de Hannah Arendt, on va parler d'Egyptien, de Pharaon, on va parler de Ramsès II. Alors, l'idée que je veux faire, l'idée que je veux transmettre dans cette vidéo, c'est de montrer à quel point les sciences, qu'elles soient sociales ou qu'elles soient dures, ou que toutes les sciences en règle générale, la philosophie, les mathématiques, l'astronomie, tout ce qu'on veut, c'est toujours interrelié à la société. Alors, ou la science produit quelque chose qui est utilisé par le politique et par la société, où les scientifiques font exprès de créer quelque chose qui va être utilisé par le politique ou la société. Je vais parler aujourd'hui d'une petite vidéo sur Hannah Arendt et son idée sur le fait historique, sur le concept du fait historique, et comment justement le fait historique c'est quelque chose qu'on peut manipuler, déformer, et vous montrer un petit peu la relation, la dynamique qui existe entre la société d'un côté et la science de l'autre, qui ne sont pas du tout séparées comme on nous le présente très fréquemment. Ce sera une des premières vidéos là-dessus, je vais faire d'autres vidéos sur cette idée-là. Alors d'abord, Hannah Arendt, parce que Hannah Arendt, c'est une penseuse, philosophe, dans les années, on va dire, la plupart de ses livres ont été parus dans les années 50 jusqu'à 60. Elle est très connue parce qu'elle a participé au procès contre Eichmann, donc c'était un nazi très important, quelqu'un qui était haut gradé dans la société nazie, et qui a participé au massacre de millions de juifs. Donc elle, c'est quelqu'un qui a beaucoup réfléchi à cette question-là, c'est l'époque aussi qui fait qu'on commence à réfléchir et à penser comment fonctionnent nos sociétés, qu'est-ce que c'est que ces histoires de nationalisme, comment ça fonctionne, comment on peut penser la réalité. Et une des choses qu'on prend toujours pour quelque chose de fiable, c'est le fait historique. Très fréquemment, on parle du fait historique comme quelque chose de très fiable. Et Hannah Arendt, elle va être la première à critiquer le fait historique. Et elle va même expliquer pourquoi, et elle va donner quatre dimensions, que je vais vous présenter dans cette vidéo, de comment et pourquoi on déforme un fait historique. Donc, ce qu'essaie de nous montrer Hannah Arendt dans sa pensée, c'est de nous dire, ben voilà, un événement qui est connu, qui est réel, qui est arrivé, peut être nié. Il peut être nié. Et donc, elle nous montre qu'il y a des événements qui arrivent. Ces événements deviennent des faits historiques. Par exemple, Jules César a attaqué la Gaule, c'est devenu un fait historique. Et elle va montrer comment on peut réécrire l'histoire. Et c'est ça aussi qu'on entend souvent. Vous connaissez peut-être cette phrase qui dit « Les vainqueurs écrivent l'histoire ». Et Hannah Arendt va être la première à questionner cette chose-là, à se dire peut-être qu'il faudrait réfléchir à comment est écrite l'histoire pour comprendre comment elle a été déformée, vers quel sens ça va. Et ça, c'est vraiment très intéressant pour comprendre sa pensée. Elle dit que pour déformer un fait historique, au moins en termes politiques, en termes politiques, quand on le déforme, ça sert à quatre choses. La première, c'est justifier. Ils nous ont attaqué en premier. La preuve, les historiens, on a un passif qui nous montre qu'ils nous ont attaqué en premier. Parfois, ce n'est pas vrai. Mais ça nous permet d'avoir une assise sur laquelle on peut mobiliser les gens pour aller faire la guerre, par exemple. Le deuxième point qui est très important, c'est s'assurer. Donc, on profite d'un moment propice pour annoncer qu'il est arrivé ce phénomène-là de manière historique. Donc, parfois, la société ne va pas bien. On va aller chercher un exemple très concret d'un acte qui est arrivé. Oui, mais les Allemands, ils nous ont volé l'Alsace et la Lorraine pile-poil au moment où ça ne va pas très bien avec l'Allemagne. On va aller chercher un fait pour pouvoir l'utiliser en politique. Le troisième point qui est très intéressant, c'est celui de la réécriture. C'est qu'on déforme les faits, on déforme la réalité historique pour se construire ou se glorifier. Donc, oui, mais notre passé, nos ancêtres ont fait ceci. Et parce que nos ancêtres ont fait ceci, ça fait la grandeur de Rome, par exemple. Ça fait la grandeur de la France. Ça fait la grandeur de l'Allemagne. Ça fait plein de choses. Le quatrième point qui est très important, c'est celui du fait que ça garantit. Ça garantit, en période d'électorat, par exemple, ou en guerre, de dire, « Oui, mais il est déjà arrivé ceci, il est déjà arrivé la guerre. » Et comme il est déjà arrivé la guerre, nous, on va vous protéger du méchant, on va vous protéger de l'Allemagne, on va vous protéger de la Chine, on va vous protéger... » Ça permet de garantir. Donc, maintenant, ce truc-là, ça existe depuis que le monde est bon. Donc, la réécriture par les vainqueurs, on parle souvent de Jules César, mais on pense que, historiquement, le plus ancien... Donc là, je vous propose un fait. Je vous parle d'un événement. Un événement qui était un fait. C'est la guerre de Ramsès II contre les Hittites. On ne sait pas qui a gagné la guerre. Il y a une grande bataille. On n'a aucune idée de qui a gagné, si c'est Ramsès ou si c'est les Hittites. On présume que les Hittites ont gagné de peu, mais c'est eux qui avaient l'avantage. Et bizarrement, quand Ramsès est rentré sur sa partie de l'Égypte, il a fait comme s'il avait gagné. Et il s'est arrangé pour décrire sa grande victoire. Il s'en est servi politiquement pour justement asseoir son pouvoir et mobiliser sa population, son peuple, autour de lui. Des faits, des cas, il y en a des centaines. Et c'est ça qui est très intéressant. Ce qui est encore plus pointu et ce que veut nous montrer Anna Haren, c'est faites attention quand vous pensez l'histoire, faites attention quand vous lisez l'histoire. Essayez toujours d'imaginer le contexte politique dans lequel ça s'est fait. Essayez de saisir ces enjeux. Essayez de comprendre pourquoi ça a été écrit de cette manière-là. Donc voilà, c'était une première vidéo là-dessus. J'espère que vous l'avez aimé, likez, partagez. Puis à très bientôt pour une autre vidéo.